MG, partenaire conseil des entrepreneurs. Cette soirée est organisée par la Fondation Université Savoie Montblanc et elle a pour but de réunir les acteurs du territoire, donc évidemment les universitaires, bien entendu les chercheurs, les représentants de nos principaux laboratoires de recherche dans le domaine de l'environnement et de l'énergie. D'ailleurs, les milieux des élus qui sont là, qui pensent l'avenir du territoire. Monsieur Pierre Paulès a pris la parole et puis bien entendu les représentants du monde de l'entreprise qui soutiennent notre fondation et qui ont des activités économiques aujourd'hui sur ce territoire qui se développent, puisque la Haute-Savoie est le territoire aujourd'hui, le département qui possède le plus fort développement démographique, le plus fort développement économique en France. Il est vrai que ce développement gère tout un ensemble de questions et ces questions, ces questions économiques, ces questions de société qui se posent à ce territoire, eh bien c'est de l'union entre les responsables économiques, les responsables politiques et les chercheurs de l'université que nous allons essayer cette soirée, à la fois de cerner ces questions et puis peut-être d'envisager déjà quelques pistes de solutions. C'est un vrai plaisir d'accueillir autant de participants à notre deuxième édition de Binov. L'année dernière, nous avions la chance de l'organiser à peu près à la même époque. C'était, comme vous pouvez l'imaginer, la première fois. Là, on a un vrai taux de participation autour d'un thème majeur qui d'ailleurs est l'un de nos deux axes stratégiques. Comme je le disais tout à l'heure, les deux axes tournent autour de la transition numérique et de l'industrie et des services 4.0, c'est le premier. Et le deuxième autour de la transition énergétique, de l'économie circulaire et de la transition environnementale. C'est le sujet de notre Binov aujourd'hui, avec un certain nombre d'ateliers d'une part et donc l'intervention de chercheurs très pointus de très haut niveau puisqu'il faut vraiment rappeler que nos 19 laboratoires sont non seulement très compétents mais ont également pour certains une renommée très forte au niveau national, voire même internationale, comme le rappelait Denis Barachin, le président tout à l'heure. Donc nous avons un certain nombre d'ateliers, de présentations avec quelques petits jeux de rôle pour sensibiliser les participants. Une séance plénière avec des tables rondes qui réunissent de grands spécialistes de ce sujet et ensuite un certain nombre de surprises que nos chers participants auront la joie et le plaisir de découvrir au cours de notre soirée. C'est ma première participation à Eubinov et je suis agréablement surpris de voir un petit peu comment ça fonctionne, de voir ce nouveau système. C'est innovant à tous les niveaux justement, c'est innovant en termes de format, de voir un peu des chercheurs qui se mettent dans une position assez compliquée pour eux parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude d'intervenir de cette manière-là, sur des formats très courts, très concrets, très visuels aussi parce qu'ils ont beaucoup travaillé également la manière de présenter, ce n'est pas un PowerPoint classique et effectivement c'est assez riche aussi, c'est très illustré, c'est très imagé et nous en tant que participants, on est très concentrés parce qu'on sait que ça ne dure pas très longtemps, on est debout, on est assez dynamique et vraiment ce que je trouve génial comme système d'information et d'acquérir cette information est vraiment très intéressante. Alors la transition environnementale, finalement qu'est-ce que c'est ? On en parle depuis un certain temps, mais je crois qu'il est absolument urgent d'agir et de ne plus rester sur les paroles, mais passer à l'acte. Alors passer à l'acte, c'est comprendre et connaître les enjeux d'aujourd'hui par rapport à la préservation de l'environnement, mais aussi pour assurer le bien-être des populations, éradiquer la pauvreté et assurer le développement des uns et des autres en harmonie avec le milieu dans lequel ils se trouvent. Alors ça passe par l'ensemble des éléments de la vie quotidienne, chacun en tant que citoyen et donc un certain nombre de chercheurs travaillent sur les usages de la vie quotidienne, par exemple, en termes de mobilité, en termes d'habitat, en termes d'alimentation, en termes de bien-être, pour essayer de s'inscrire dans un monde qui soit soutenable, c'est-à-dire qu'on puisse bénéficier dans les générations futures de l'ensemble des ressources qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça veut dire aussi qu'il faut agir au niveau de l'ensemble des éléments relatifs au changement global, au système de consommation dans lequel on est, par rapport au développement de technologies, par rapport à tous ces outils et ces objets de consommation qui vont nécessiter l'exploitation de ressources, alors de ressources qui vont être l'huile de palme dans certains cas, du biofuel dans d'autres, mais ça peut être aussi des terres rares pour notamment élaborer des technologies qu'on a tous dans notre poche. On ne peut envisager, à mon avis, ce passage vers un développement plus soutenable qu'en tenant compte de l'ensemble de ces éléments dans un écosystème, comprendre et considérer la complexité pour mieux l'anticiper et pour construire finalement le monde que l'on souhaite, mais de façon raisonnée. Pour ce second événement Hub In-Off 2019, organisé par la fondation USMB, c'est pour nous, industriels, l'opportunité de renforcer le lien qui existe déjà entre les entreprises et les universités, afin de trouver des solutions innovantes pour limiter l'impact environnemental de nos activités industrielles, qui, malgré tous les efforts qui peuvent être réalisés au quotidien par l'ensemble des équipes, continuent d'avoir un impact non nul sur l'environnement. Et c'est une préoccupation au quotidien que nous avons de rechercher des solutions qui nous permettent de limiter notre empeintre environnementale. La fondation a été lancée fin 2015 à l'initiative du président de l'Université Savoie-Mont-Blanc, Denis Varachin, qui a réussi à regrouper un petit pôle autour de lui, avec en particulier Rachel Bocquet, sa vice-présidente de l'époque, et Claude Defaux, qui était le président du Club des entreprises. Autant le Club des entreprises avait déjà une action et un rayonnement sur son territoire depuis de nombreuses années, puisqu'il a été créé en 1991, autant l'Université Savoie-Mont-Blanc et donc Denis ont exprimé le besoin de créer une alliance université-territoire et entreprise pour fédérer autour d'un certain nombre de projets et pousser l'innovation au travers, entre autres, des 19 laboratoires de l'USMB. Nous avons à ce jour un peu moins d'une vingtaine de projets qui ont été lancés et soutenus par la fondation à différents niveaux et maintenant une action complémentaire, soit au travers d'événements comme le Binov, soit au travers de la création d'une chaire transfrontalière qui va être lancée, qui est coordonnée complètement par Cécile et par l'équipe, et donc par la fondation. C'était votre reportage Savoie News avec M.G., partenaire des entrepreneurs.